Sachez mesdames que si vous ressentez de la frustration, de la colère, peu importe la raison, que ce soit quelque chose qui traîne depuis très longtemps, que ça vienne de votre enfance, que ça vienne de votre famille, que ce soit une embrouille avec votre conjoint, sachez que cette colère, elle se perçoit par vos interlocuteurs. Que ce soit dans votre façon de marcher, donc de bouger, dans votre attitude globale, dans votre intonation de voix, dans votre regard, dans votre façon de respirer, les autres ressentent la colère qui est en vous et ça joue fortement en votre défaveur. Donc il est temps, vraiment il est urgent même j'ai envie de dire, de travailler sur cette colère que vous avez en vous pour ne plus, déjà qu'elle vous ronge de l'intérieur, pour votre bien-être, déjà votre santé mentale, mais aussi pour votre communication parce que c'est trop dommage que ça vous desserve et que les autres sentent que il y a un truc qui tourne par rond chez vous. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner trois points essentiels, vraiment extrêmement importants à travailler, donc soyez très attentifs. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Charline Caron, je suis coach en charisme, langage corporel, prise de parole en public, conseil en image, tous ces paramètres qui peuvent paraître être des détails et qui pourtant feront toute la différence dans votre façon de convaincre les autres et de vous sentir bien intérieurement. Vous pouvez participer à l'immersion 5C, c'est une immersion en ligne qui dure 7 jours. Cliquez sur le lien dans la description, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Vous avez accès à des vidéos inédites, chaque soir vous recevez par mail des nouvelles séquences vidéo accompagnées d'un workbook, donc un dossier PDF avec des exercices à faire et je vous accompagne pendant ces 7 jours à travers un groupe WhatsApp réservé aux participantes de l'immersion 5C. Les retours des participantes sont complètement dingues, personnellement je ne m'y attendais pas à ce que ce soit aussi puissant, j'ai vraiment mis tout mon cœur dans cette immersion, vous me connaissez, mais vraiment faites-le parce que c'est 7 jours qui vont être décisifs dans votre transformation. Alors on y va aujourd'hui concernant la colère, la première chose que vous devez bien avoir en tête, c'est que quand on est en colère, comme je disais tout à l'heure, peu importe la raison, eh bien il y a deux possibilités. Soit cette colère vous consomme, d'accord ? Alors elle vous consomme, soit elle prend votre énergie, donc vous êtes tout le temps fatigué, vous n'arrivez pas à passer à l'action, j'aime pas trop ce terme de passer à l'action, c'est un petit peu un cliché du développement personnel, mais vous n'arrivez pas à faire les choses, faire ce que vous aviez prévu, vous n'arrivez pas à avancer, vous êtes dans un espèce de flou comme ça, où ça va pas, il n'y a rien qui va, c'est aussi ces journées où il n'y a rien qui va, on se fait mal, rien ne fonctionne, enfin vous voyez ce genre d'état d'esprit là dans lequel on est, il n'y a rien, ça va pas, ça va pas, personne ne nous comprend, rien ne fonctionne, il n'y a pas d'issue, etc. Et donc ça vous emmène comme ça dans un truc où vous êtes tout le temps fatigué, vous n'avez pas d'énergie, ça peut aller dans de la tristesse, ça peut être dans de la réactivité explosive, vous partez au quart de tour, bref ça vous ronge de l'intérieur, ça c'est la première option. Mais ce qui est génial, c'est qu'avec la colère, même si on ressent de la colère, parce qu'on a vécu des choses qui nous mettent en colère, etc. eh bien on peut s'en servir. Et ça pour moi ça a été extraordinaire le jour où j'ai compris ça, quand ça faisait dix ans que j'étais très malade, complètement coupée de la société, j'ai fait l'école à la maison par correspondance, je me sentais seule, j'avais très peur de la solitude, je me détestais. Et à un moment donné j'ai compris que cette colère, elle était contre-productive et que pire en fait, elle me, je ne sais même pas comment l'expliquer avec des mots, c'est qu'elle me rongeait de l'intérieur, elle m'empêchait d'avancer dans ma vie et j'ai compris qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette colère. Et c'est à ce moment-là que j'ai transformé cette colère en carburant. Et c'est vraiment ce que vous devez faire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que forcément il y a quelque chose qui vous torture. Et plutôt que de vous battre contre cette colère, qui est vraiment un combat perdu d'avance, je le garantis, et bien c'est de vous dire, ok, je vais m'en servir parce que la colère c'est une énorme énergie. Je vais m'en servir pour que ça devienne mon carburant et que je devienne inarrêtable. Et là, peu importe ce que vous avez en tête, vous allez le faire. Si vous vous servez de cette colère pour vous propulser, je peux vous garantir que vous allez avancer et bien plus loin que ce que vous ne pouvez imaginer aujourd'hui. Donc ça c'est le premier point à noter, vraiment notez-le dans votre tête, notez-le si vous avez un carnet, je sais que vous êtes nombreuses à voir un carnet, à noter mes conseils, transformez votre colère en carburant. Colère, flèche, carburant, flèche, énergie. Et là, vous allez atteindre des sommets. Le deuxième point, j'espère que vous avez cliqué aussi sur le lien pour rejoindre l'immersion parce que vous allez finir cette vidéo, vous ne serez pas inscrite. Donc mettez pause, cliquez sur le lien, rejoignez l'immersion et on se retrouve lundi prochain puisque ça démarre tous les lundis. Alors, deuxième point, ce que vous devez vous demander pour avancer, parce que ce n'est pas si simple de transformer la colère en carburant. Là, au niveau théorique, c'est cool, on est toutes des bonnes élèves sur cette chaîne, on fait bien les choses, très bien Charline, on a compris. Colère, carburant, ok, mais comment on fait ? Donc là, je vais vous demander de vous poser la question, pourquoi vous êtes en colère ? Mais posez-vous la question pour de vrai, parce que pour avancer, et c'est comme ça que ça fonctionne dans mon académie en ligne, vous savez que j'ai créé la STER Academy, là où j'enseigne ma méthode STER, système de transformation pour l'autonomie et l'intelligence relationnelle. Eh bien, dans cette académie, moi, je n'aime pas qu'on souffre dans le développement personnel, je n'ai pas envie de m'améliorer en étant sous pression. Néanmoins, il faut se poser de vraies questions et être honnête avec soi-même, même si ce n'est pas facile. Et là, cette question n'est pas simple, mais je vous demande de vous la poser, vraiment. Soyez honnête avec vous-même, pourquoi êtes-vous en colère ? Et allez-y, on va creuser. Vous allez sortir une première réponse, et une fois que vous avez cette première réponse, vous continuez. Et pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment que pourquoi ? Parce que quand j'étais enfant, ou parce que je n'ai pas eu ce poste, et donc je me dis que pourquoi ? Et on continue à creuser, d'accord ? C'est comme une pelote de laine, on commence à tirer sur le fil, et on va dérouler, on déroule, et on déroule jusqu'à ce que, ah, tiens, on a touché quelque chose dont on n'avait pas conscience. Et donc là, vous allez chercher des éléments qui sont dans votre inconscient, et qui vous tourmentent tous les jours à travers cette colère que vous ressentez. Et là, en vous posant ces simples questions, donc elles sont très simples, hein ? Pourquoi ? On n'a pas inventé l'eau chaude, mais la difficulté, c'est d'y répondre honnêtement. Et à force de creuser avec ces questions, eh bien, on fait ressortir un élément de l'inconscient, on le fait ressentir conscient, enfin, de manière consciente. Et là, waouh ! C'est la révélation. Et donc, ne sous-estimez pas ce mécanisme, parce qu'un simple déclic, et je le vois tous les jours dans mon académie, avec les femmes que j'accompagne, un simple déclic, une simple question peut tout changer. Parce qu'en fonction de comment vous êtes conditionné dans votre cerveau, vous allez agir et réagir différemment dans votre quotidien. Donc, une fois que vous avez compris pourquoi vous étiez en colère, alors ça peut se manifester, peut-être que vous allez avoir envie de pleurer, vous allez peut-être pleurer, vous allez peut-être crier, vous allez peut-être vous effondrer, vous allez peut-être être dans la libération, le soulagement. Une fois que vous avez compris, eh bien là, l'enjeu est de l'accepter. Accepter ne signifiant pas que vous êtes d'accord, que vous êtes contente de vivre ça, mais c'est d'ouvrir les yeux sur les faits. Et voilà, oui, je suis en colère parce que j'ai vécu ça. Je suis en colère parce que j'ai ça qui me ronge depuis des années, etc. Ok, c'est un fait. Le fait de l'accepter va vous permettre de faire équipe avec vous-même. Comme je vous l'expliquais, quand j'étais très malade, seule, vraiment, mais j'étais déprimée et je ne voyais aucun espoir pour moi, j'ai bien compris que tant que je me battais contre moi-même, que j'avais cette colère, je me consumais de l'intérieur. Finalement, je ne pouvais rien faire de ma vie. Et c'est au moment où j'ai commencé à éventuellement me tolérer que j'ai commencé à avancer. Alors imaginez quand vous passez d'un stade où vous vous rejetez vous-même à cause de la colère que vous ressentez pour X raisons, vous commencez à vous tolérer, à mieux vous parler, à parler positivement, à vous encourager, à vous réconforter vous-même. Vous voyez, toutes ces choses font partie de l'autonomie de la méthode STER. A de STER, c'est autonomie. Quand on retrouve de l'autonomie et puis finalement, à force de se tolérer, on s'apprivoise, on commence à s'apprécier jusqu'à s'aimer profondément. Et là, vous atteignez un niveau de vie qui est juste extraordinaire. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors avant de passer à le troisième point, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, si vous ne voulez pas rater tous mes conseils et puis vous inscrire à l'immersion 5C parce que vous savez qu'à travers cette aventure d'immersion 5C, je vous accompagne au quotidien via WhatsApp et donc vous pouvez me parler en direct sur WhatsApp. Donc le troisième point, alors lui, il est beaucoup plus externe. Là, on travaillait sur soi-même depuis tout à l'heure. C'est de ne pas montrer cette colère parce que quand vous montrez aux autres que vous êtes en colère, que vous êtes frustré, que vous êtes impatiente, que vous êtes aigri, ça ne joue pas du tout en votre faveur, ce n'est pas du tout charismatique parce que de l'extérieur, on se dit que cette personne, elle n'est pas bien avec elle-même, qu'elle ne s'aime pas et donc inconsciemment, on se dit que si elle ne s'aime pas, c'est qu'elle a quelque chose à se reprocher, qu'elle n'est pas intéressante, qu'elle n'est pas bienveillante, qu'elle n'est pas saine, etc. Donc, en montrant votre colère envers vous-même ou envers la vie, même si cette colère est légitime, attention, on ne remet pas ça en question, je parle simplement en termes de communication interpersonnelle, eh bien, vous allez avoir un effet repoussant pour les autres parce que n'oubliez pas que notre cerveau est là pour notre survie et il analyse à chaque fois quelles sont les meilleures parties dans les êtres humains. Alors, je sais, c'est un petit peu dur à accepter, mais on va être attiré spontanément par les personnes qui sont joyeuses, qui semblent être bien mentalement, physiquement. On est attiré par ces personnes-là. Évidemment qu'une personne qui a l'air triste, énervée, agressive pour notre survie, on ne va pas y aller. Donc, apprenez aussi à sentir quels sont les signaux que vous envoyez aux autres. Et ça, c'est vraiment un point très, très important que j'enseigne dans ma méthode. C'est d'avoir conscience des signaux que vous envoyez aux autres pour envoyer les bons signaux et ne pas envoyer le signal que vous êtes une femme qui est gris, qui est frustrée, qui est énervée, qui n'est pas bien dans sa peau, etc. Donc, l'idée n'est pas de mentir, évidemment. Ce n'est pas de jouer un rôle en faisant croire que tout va bien alors qu'à l'intérieur, c'est le chaos. Pas du tout. L'idée, évidemment, c'est de travailler sur soi en profondeur pour développer une sérénité, une paix intérieure, un apaisement qui va amener à un soulagement et à une joie de vivre et d'envoyer les bons messages, les bons signaux à l'extérieur pour attirer les bonnes personnes et puis obtenir les bonnes opportunités. Donc, vous voyez, on a énormément de travail ensemble. Si vous avez l'impression que votre cas est désespéré, gardez espoir. J'ai été un cas désespéré et pourtant, je me suis transformée. J'ai de nombreux membres de l'académie qui partent de très loin. Elles ont des situations très difficiles et pourtant, elles s'accrochent, on avance ensemble et leur vie se transforme. Elles deviennent ce que j'appelle les 5 C, donc charismatique, confiante, convaincante, consciente et connectée. Donc, rejoignez-moi à l'immersion 5 C et je vous dis à très vite. N'oubliez jamais, vous méritez de réussir. Sous-titrage Société Radio-Canada